Approchez Approchez, encore un peu plus près. Vous êtes à Lacer, un petit village d'Ariège à 100 km au sud de Toulouse, au pied des Pyrénées. Ici, pas d'agitation, pas de casino, pas de building, seulement 247 habitants dans ce qui pourrait facilement être qualifié du village le plus reculé de France. Lacer. À l'évidence, il ne se passe pas grand-chose d'extravagant dans cette bourgade, pensez-vous. Et vous avez raison, il ne s'est absolument rien produit de notable ici depuis un siècle qui mérite qu'on parle de ce village. À une exception près, c'est ici que de 1991 à 2014, celui qui est peut-être le plus grand mathématicien du XXe siècle s'est reclus afin d'être certain qu'on ne le retrouve jamais. 1 1 1 1 1 1 1 1 La vie entière d'Alexandre Grotendieck, bien que complètement décousue, semble être totalement cohérente lorsqu'on l'éclaire à la lumière de son enfance. Il naît à Berlin, le 28 mars 1928, dans une famille juive qui, en 1933, à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, doit se résoudre à le mettre dans un train en destination de Paris pour sa sécurité. Raison invoquée, l'apparence juive d'Alexandre jugée trop dangereuse pour lui en ces temps de nazisme. Premier traumatisme sûrement. En 1939, ses parents le rejoignent, le temps pour le jeune Alexander, 11 ans, de comprendre que son père, militant politique de la première heure, va payer cher son engagement. Il est interné en tant que juif dans le camp du Vernet, en Ariège, puis à Auschwitz, avec le destin qu'on lui connaît. Alexander ne le reverra plus jamais. Deuxième traumatisme. En 1942, il est séparé de sa mère par les Allemands, et caché dans une maison de secours aux enfants, où on lui apportera l'instruction et l'éducation de base. Heureusement, ce troisième traumatisme trouva un renversement de situation, car il retrouve sa mère vivante à la fin de la guerre. À partir de ce jour, ils ne se sépareront plus jamais. Côté études, Alexander, qui a francisé son nom en Alexandre entre-temps, a intégré l'université de Montpellier, après avoir obtenu son bac pendant son séjour à la maison de secours aux enfants. Mais Alexandre est un solitaire qui fréquente peu les amphithéâtres. Néanmoins, une passion pour les mathématiques commence à l'animer, ce qui le conduit à réinventer seul quelques résultats déjà connus depuis de longues années, comme par exemple l'intégrale de Lebeg, dont les résultats précédaient ceux de Grotendieck depuis 1904. En outre, malgré une forte tendance à travailler seul sans tenir compte des résultats de ses compères, les prédispositions de Grotendieck ne passent pas inaperçues. Et en 1948, son professeur d'analyse Jacques Soula rédige une lettre de recommandation à son collègue Élie Cartan. Grotendieck monte à Paris. Sa carrière de mathématicien peut démarrer. Arrivé à Paris, les capacités hors normes de Grotendieck sont vite remarquées, notamment dans le secteur qui l'affectionne tout particulièrement, l'analyse. Il est rapidement présenté à Laurent Schwarz et Jean Dieudonné, deux spécialistes de l'Est de la France, sous l'égide desquels il travaillera sa thèse. Mais encore une fois, le caractère particulier de Grotendieck et son goût pour la refonte totale à partir de zéro de certains pans des mathématiques lui jouent des tours. Schwarz et Dieudonné le décrivent comme un élève incontrôlable, prétentieux, en dehors de toute convention dans le secteur scientifique, et donc par corollaire ne pouvant faire avancer le domaine de la recherche qui est, par essence, collective. Presque pour le punir et lui faire prendre conscience de sa vanité, Schwarz et Dieudonné lui soumettent une liste de 14 problèmes d'analyse, qui restaient insolubles pour la communauté mathématique, en lui demandant de concentrer ses efforts sur deux d'entre eux, au choix. Grotendieck accepta, et lorsqu'il revint quelques semaines plus tard, il avait trouvé la solution à la moitié de ses problèmes. Puis un an plus tard, à la totalité. Seul. Définitivement adopté par ses pairs pour ses facultés hors normes de travail et d'abstraction, mais pas pour son caractère, il rédige sa thèse intitulée « Produits tensoriels topologiques et espaces nucléaires » et se forge une place en haut lieu dans les plus grands spécialistes mondiaux des espaces vectoriels topologiques. L'avenir semble alors tout tracé pour lui, mais si les indicateurs semblaient au vert pour le mathématicien, c'était sans compter les traumatismes de l'homme. En effet, suite à son doctorat, il lui faut désormais trouver un poste dans la recherche afin d'exercer son métier. Or, une particularité l'empêche d'accéder au poste de la fonction publique. Il n'a pas la nationalité française. Une solution simple lui est alors proposée pour se faire naturaliser, faire son service militaire. Seulement voilà, son passé douloureux pendant la guerre, additionné au militantisme de son père, ont laissé un goût amer à Alexandre Grotendique. Et il refuse catégoriquement. Ce qui lui vaudra de devoir s'exiler pour travailler successivement au Brésil, puis aux Etats-Unis, où il apportera des avancées considérables dans le domaine de l'analyse fonctionnelle. Au début des années 60, il change de cap pour s'intéresser à un autre domaine des mathématiques, la géométrie algébrique. Depuis la nuit des temps, ces deux disciplines que sont la géométrie et la gébre sont séparées et sont maintenant sur le point d'être réunis. Pour mieux comprendre cette fusion, prenez un compas, tracez un cercle, vous faites de la géométrie. Écrivez x² plus y² égale 1 et vous faites de l'algèbre. Mais vous parlez bien du même objet. Un cercle. Encore une fois, il reprend tout à zéro et refond des outils qu'aujourd'hui encore tous les experts de la géométrie algébrique utilisent. Il travaille parfois jusqu'à 20 heures par jour, dort souvent dans son bureau, à même le sol, avec une simple couverture. Grotendique a grandi avec peu de choses, il n'aime pas le confort, ni les objets en général. Une vision qu'il appliquera d'ailleurs dans sa gestion des mathématiques. Le moins d'objets possibles pour simplifier tout ce qui peut l'être. Alexandre Grotendique est alors dans la période de sa vie la plus prolifique et ce sont des milliers de pages qui sont rédigées à cette époque. Toutes plus novatrices les unes que les autres. Seulement voilà, malgré ce génie dont personne ne doute dans la communauté des mathématiques, il est pourtant très mal intégré par ses pairs. Il se fâche avec Dieudonné et Schwartz et méprise le reste de cette communauté, lui reprochant notamment son conservatisme. La provocation suprême arrivera en 1966. Il est désigné pour obtenir la légendaire médaille Fields, la plus haute distinction en mathématiques. Dans un contexte de guerre froide, le congrès des mathématiciens pendant lesquels est décernée la médaille se tiendra alors en URSS, dans un souci d'apaisement mondial. Mais les traumatismes de Grotendique sont trop forts. Il refuse alors de s'y rendre pour la recevoir en signe de protestation contre la répression de l'insurrection hongroise de 1956. Résurgence d'un militantisme paternel peut-être. La médaille Fields lui sera finalement offerte par la suite. Mais Grotendique, totalement en dehors de ces célébrations qu'il considérait comme impudiques, offrira sa médaille au Vietnam pour qu'il utilise son or. Voilà pour lui une bien meilleure façon concrète de rentabiliser cette distinction. Au début des années 70, alors que les tensions avec la communauté des chercheurs sont de plus en plus insoutenables, il décide de s'éloigner des mathématiques pour se consacrer à un autre aspect de lui-même, la politique et le militantisme. Il fonde alors le groupe Survivre et Vivre, très influencé par l'écologie et le pacifisme. Et il claque la porte de l'IHES, Institut des Hautes Études Scientifiques, son employeur à l'époque, lorsqu'il découvre que celui-ci est partiellement financé par le ministère de la Défense, beaucoup trop offensant pour un antimilitariste comme lui. Naturalisé français en 1971, de retour à Montpellier, il trouve un poste au CNRS et à l'université comme professeur. Et durant toute la deuxième moitié des années 70, puis la première moitié des années 80, il emploie son temps libre à une seule tâche, l'écriture. Son ouvrage principal, qui ne trouva pas d'éditeur à l'époque, mais qui est désormais consultable en ligne, est une énorme autobiographie de plus de 1000 pages, intitulée « Récolte et semaille ». Encore une fois, Grotendijk reste fidèle à ses plus profonds principes et ses habitudes de vie, la solitude et la volonté de vivre simplement, en harmonie avec le monde. Ses positions radicales sur l'écologie et l'urgence à considérer ses notions font de lui un précurseur dans ce domaine. Son militantisme anti-consumériste fut à nouveau mis à contribution en 1988, lorsqu'il refuse le prestigieux prix Crawford pour ses travaux. Les raisons invoquées par Grotendijk sont les suivantes. Son salaire de professeur est plus que suffisant pour vivre, il n'a pas besoin de cet argent. 2. Son prix porte sur des travaux qui datent d'il y a plus de 20 ans et il ne souhaite plus être associé au monde de la science. Lassé de toutes les sollicitations d'un milieu dont il s'est manifestement éloigné et dont l'éthique ne lui convient décidément pas, il prend en 1991 une décision, comme d'habitude chez lui, radicale. Il confie à Jean Malgoire, l'un de ses anciens étudiants, des milliers de pages de recherche en mathématiques qu'il accumule dans ce qu'il appelle « mes cartons pleins avec mes gribouillis que je dois être le seul à pouvoir déchiffrer ». Il donne cinq de ses cartons contenant quelques 20 000 pages à son ami en lui expliquant clairement son désaccord pour que ses résultats soient mis à la disposition du monde scientifique. Il dit, je cite, « Je n'ai pas l'intention de publier ou republier aucune œuvre ou texte dont je suis l'auteur. Toute édition ou diffusion de tel texte est illicite à mes yeux. » Si mes intentions d'auteur clairement exprimées ici devaient rester lettres mortes, que la honte de ce mépris retombe sur les responsables des éditions illicites. Puis, il s'efface et décide de disparaître totalement du reste du monde pour vivre en quasi-autarcie avec sa mère en Ardèche, dans le petit village de la Serre. Presque personne ne sait à l'époque où vit Grotendik, dont les résultats avaient inévitablement fuités dans le monde des mathématiques. Mais il mit tout en œuvre pour ne jamais être retrouvé par le monde de la science, tout en continuant ses recherches en véritable ermite. À sa mort en 2014, on découvrira pas moins de 35 cartons d'archives remplis de travaux qu'il effectua seul durant sa période d'ermite. L'équivalent d'une vie de recherche entreposée quelque part en ce moment même à l'université de Montpellier. Commence donc un gigantesque travail de déchiffrage qui permettra à terme de répondre à cette question qui, encore aujourd'hui, fait débat dans le monde des mathématiciens. Avec Alexandre Grotendik, a-t-on affaire à un mathématicien brillant mais associable qui a gâché ses prédispositions en s'isolant ou bien au plus grand génie mathématique de ce XXe siècle ? Je suis un mathématicien. J'ai consacré la plus grande partie de mon existence à faire de la recherche mathématique. Et en fait, en ce qui concerne la recherche mathématique, celle que j'ai faite et celle qu'ont fait les collègues avec lesquels j'étais en contact semblait très éloignée de toute espèce d'application pratique. Et ce n'est qu'à une date assez récente, depuis deux ans, que je suis arrivé à une position où depuis un an et demi, en fait, j'ai abandonné toute espèce de recherche scientifique. Je pense qu'à l'avenir, je n'en ferai que le strict nécessaire pour pouvoir subvenir à ma subsistance puisque, jusqu'à un nouvel ordre, je n'ai pas d'autre métier que celui de mathématicien.